12h partout au Sénégal, l'heure du grand journal sur la RFM. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. D'abord le sommaire. Les titres de ce journal, modification de la loi sur l'état d'urgence et l'état de siège, les députés examinent le projet de loi controversée ce matin. Des organisations de défense des droits humains interpellent le Conseil constitutionnel. Démission du directeur des droits humains au ministère de la Justice, on en sait davantage sur les vraies raisons du départ de Mbaye Babakar Diop. Mohamed Ali Mouba a enquêté pour nous. La poussée meurtrière du Covid-19 se poursuit au Sénégal. 4 décès et 288 nouveaux cas ces dernières 24 heures. C'est dans ce contexte que des mouvements d'humeur sont notés dans le système de santé du Sénégal. Pénurie de pièces de monnaie et de petits billets dans le petit commerce. Vous entendrez le reportage de Nafi Satou, Silla et puis le froid qui s'invite à Dakar et sur tout le littoral. Quand la capitale grelotte, les vendeurs de friperie se frottent les mains. Reportage aussi dans ce journal. A suivre enfin le journal des sports avec Malal Junior Gagne, l'actualité internationale avec Georges Détier Diop et la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Enfin, il y aura notre rubrique quotidienne Point de vue dans la seconde partie de cette édition. Traitement du Covid-19, quelle stratégie de vaccination pour le Sénégal ? Réponse avec nos deux invités du jour aux alentours de 12h35. A l'instant même, l'Assemblée nationale examine à huis clos le projet de loi modifiant la loi 69-29 sur l'état d'urgence et l'état de siège. Comme vous le savez, la nouvelle loi, si elle est adoptée, promulguée et publiée au journal officiel, introduira de nouvelles dispositions relatives à l'urgence sanitaire et aux catastrophes naturelles. Vous savez également que cette loi est très controversée. Justement, les organisations de défense des droits de l'homme demandent au président de la République de retirer le projet de loi sur la modification de la loi sur l'état d'urgence et l'état de siège. Elles interpellent également le Conseil constitutionnel. Dans un communiqué, la RADO, la Ligue sénégalaise des droits humains et Amnesty Sénégal souligne que ce texte ne garantit pas l'équilibre entre les pouvoirs. Écoutons Maître Hassan Djamandiaï, président de la LSDH, au téléphone avec Elhaj Ndiogudjène. Nous avons demandé le retrait de ce projet de loi à titre principal et à titre subsidiaire que le Conseil constitutionnel effectue un contrôle qu'il soit a priori ou a posteriori, comme on le suppule évidemment les principes démocratiques. Évidemment, du point de vue de l'opportunité, nous nous posons des questions puisque aussi bien l'urgence sanitaire que les catastrophes naturelles sont déjà prises par l'ancienne loi de 69. Et également, nous pensons que le pouvoir exécutif pouvait se servir de cette convocation de l'Assemblée nationale pour demander une habilitation de l'Assemblée nationale pour trois mois encore. Donc nous ne voyons pas la nécessité, alors que tout est dans le corpus législatif, d'aller vers une loi de circonstance qui peut être lourde de conséquences du point de vue du principe de la séparation des pouvoirs. Si l'Assemblée nationale est mise en parenthèse par rapport à des atteintes graves aux libertés individuelles et publiques, même si c'est légitime du point de vue de la lutte contre la pandémie, nous pensons que dans un État de droit, le socle de l'État de droit, c'est la séparation des pouvoirs. Et une fois que tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du pouvoir exécutif, évidemment, on ne peut plus parler de société démocratique. Et la séparation des pouvoirs, c'est le gage de l'effectivité des droits fondamentaux et de la justiciabilité de ces droits. Donc nous nous inquiétons de cette hypertrophie qui est en train de prévaloir au Sénégal au détriment des autres pouvoirs. Autre réaction, celle de la juriste Zeynab Khan, enseignante-chercheure à l'université Alunjop de Bambay, révèle des manquements dans ce projet de loi. Elle précise que l'instauration de l'état d'urgence doit être bien encadrée. Écoutons Zeynab Khan avec Elhaj Njogudjane. Nous, nous pensons que la loi 69 doit être modifiée. Mais la modification qui a été proposée et qui doit faire l'objet d'un vote, pour nous, il faut toujours garder l'équilibre des pouvoirs. À chaque fois qu'il y a possibilité de décréter l'état d'urgence ou de décréter l'état de siège, il ne faudrait pas que ce soit l'apanage de l'exécutif. Il faut au moins que cette loi puisse repasser à l'Assemblée nationale avec les délais. Maintenant, si les délais sont prolongés, tel qu'annoncé dans la nouvelle loi d'un mois, est-ce que cela ne va pas entraîner une prééminence de l'exécutif sur les législatives ? Ce sont des questions de fonds qu'il ne faudrait pas peut-être perdre de vue. La pandémie, c'est vrai, elle a pu justifier beaucoup de choses en termes de modification de loi, mais il ne faut pas qu'on puisse, en tout cas, affaiblir le législatif au détriment, en tout cas, de l'exécutif. Si, dans les rapports de pouvoir entre les deux entités, il faudrait qu'il y ait toujours une possibilité de concertation de l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale, n'oublions pas, c'est l'émanation du peuple. L'autre élément qu'il faut dire à ce niveau, c'est-à-dire les circonstances exceptionnelles, c'est juste de façon provisoire. On peut, c'est ce qu'on appelle un droit de crise, une légalité dérogatoire, mais qui ne peut pas durer, en tout cas, de façon, qui ne peut pas dépasser une certaine durée. RFM, la radio de toute l'actualité. Le directeur des droits humains au ministère de la Justice démissionne de son poste. Mbaye Babakar Diop a quitté ses fonctions au sein du ministère pour, dit-on, convenance personnelle, mais il nous revient après recoupement qu'il a démissionné à la suite d'une brouille avec son ministre de tutelle, maître Malik Sal. Mbaye Babakar Diop a rendu sa démission au ministre de la Justice garde des Sceaux, maître Malik Sal, depuis le 23 décembre dernier, mais on ne l'a su qu'hier. L'intéressé a confirmé l'information en concentrant juste à souligner que c'est par convenance personnelle sans entrer dans les détails. Mais derrière cette phrase élogie diplomatique, se cacherait un malaise profond, une brouille avec son patron. Des indiscrétions rapportent que depuis qu'il est nommé, Mbaye Babakar Diop a du mal à exercer la plénitude de ses fonctions. Sans cesse, un problème de budget se pose. Ses dotations sont régulièrement coupées ou ponctionnées pour financer la lutte contre le coronavirus ou quelquefois les activités politiques du ministre. Même si le conflit n'est pas totalement ouvert pour des raisons d'amitié entre les deux hommes, il y a longtemps que le courant ne passe plus. C'est pour éviter un point de non-retour que Mbaye Babakar a pris cette décision pour mettre à l'aise le ministre de la Justice. Il faut dire que Mbaye Babakar et maître Malik Sal se sont connus tous les deux en 2012, alors qu'ils soutenaient Ibrahim Afal, candidat à la présidentielle. Experts en relations internationales, Mbaye Babakar a été nommé à ce poste en remplacement du magistrat Moustapha K. Limogé, souvenez-vous, à la suite de l'évocation de l'affaire Karimouad devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui avait, souvenez-vous, fait beaucoup de bruit. Venons-en aux chiffres du jour de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. Quatre nouveaux décès ont été enregistrés hier dimanche. Quant au nombre de nouvelles contaminations, il s'élève à 288. Rapporté aux 1227 tests effectués, cela donne un taux de positivité de 14,95%, l'un des plus élevés depuis le début de l'épidémie au Sénégal. 33 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. 139 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris entre hier et aujourd'hui. Biram Fahy déplore les manifestations issues de la mise en place du couvre-feu. Les jeunes, selon lui, doivent faire preuve de maturité car l'heure est grave aux populations de fatigue. Il les exhorte au respect strict des mesures barrières. Elles sont souvent foulées au pied au niveau local et pourtant le nombre de cas de coronavirus augmente tous les jours dans la région. Le directeur général de l'agence à la sécurité de proximité s'est indigné des manifestations de jeunes suite à la mise en oeuvre du couvre-feu dans les régions de Dakar et d'Étiès. Il les invite à être davantage responsables tout en rappelant que les autorités ont pris cette décision pour freiner la propagation du Covid-19. Biram Fahy. Et puis ces jeunes doivent être conscients que ce sont des décisions qui ont été prises dans le seul but de les protéger. C'est à l'état aussi de prendre ses responsabilités. C'est une pandémie sérieuse. Les populations aussi doivent savoir que ces décisions ne visent qu'à les protéger. J'en appelle quand même à la responsabilité et à la maturité pour qu'ensemble nous puissions vaincre cette maladie. A Fatik, 74 patients sont actuellement suivis par le centre de traitement des épidémies. Les cas communautaires se multiplient et pourtant certains bafouent encore les gestes barrières. Biram Fahy les sensibilise en ces termes. Ce n'est pas normal du tout. Les populations aussi doivent être encore une fois conscientes quand même de la gravité de la situation. L'état ne peut pas admettre des forces de défense et de sécurité devant toutes les maisons. Donc je lance un appel aux populations fatigues pour le respect strict des mesures barrières. Les gens doivent savoir que c'est une maladie extrêmement sérieuse. Le directeur général de l'ASP et par ailleurs responsable politique APR à Fatik a remis ce week-end à l'inspection de l'éducation et de la formation un lot de 12 000 masques et bien d'autres produits d'hygiène. Un don qui va permettre, selon l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Fatik, de mieux lutter contre la pandémie en milieu scolaire. Malal Sane. Nous sommes dans un contexte difficile. Il faut un effort de guerre de tous. L'IF de Fatik précise également que des visites sont faites de façon régulière dans les établissements scolaires pour sensibiliser élèves et personnels enseignants au respect des mesures édictées. Aminato Goudiabi, Fatik Rfm. Pas de coronavirus enregistré officiellement dans le département de Goudomp depuis le début de la pandémie dans le pays. Ce département reste l'un des rares du pays à ne pas subir les ravages causés par le virus. Comment expliquer ce cas de figure ? Nous avons tenté de donner la parole au président du conseil départemental. Selon lui, l'application stricte des mesures prises par le chef de l'État et la mobilisation de tous les acteurs y ont beaucoup contribué. Max Euclid de Campani. Goudomp, l'unique département de la région à ne pas enregistrer officiellement de cas de coronavirus est à ce jour l'une des collectivités territoriales restées intactes depuis l'apparition du virus dans le pays. Et selon le président du conseil départemental de ce département, Moussa Bokoum, l'application stricte des mesures prises par le chef de l'État et la mobilisation de tous les acteurs y ont beaucoup contribué. Avant tout, c'est Dieu qui nous a vraiment accompagnés dans nos bonnes décisions. Et aujourd'hui, Goudomp n'a pas enregistré officiellement de cas. Je remercie également le chef de l'État. Il a eu le courage, n'est-ce pas, de mettre en place ce qu'on appelle le couvre-feu et l'état d'urgence. Avec la mise en place du comité national, le conseil départemental de Goudomp s'est inscrit dans cette logique en accompagnant le comité départemental de gestion de l'épidémie, mais aussi, surtout, la sensibilisation. Dire que dans le département de Goudomp, il y avait ce qu'on appelle un travail d'ensemble qui a eu lieu. Tout le monde, en ce qui le concerne, a joué sa partition. La sensibilisation n'a jamais été de reste. Une sensibilisation menée dans les zones les plus reculées, surtout au niveau des zones frontalières, avec la mobilisation des jeunes. Donc, avec la porosité, n'est-ce pas, des frontières, nous l'avons très bien compris. Et très peu, nous n'avons plus d'assaut. Aussi bien l'équipe médicale qui est dans le département, c'est l'occasion de saluer le méchant-chec départemental, mais les élus également. Comme pour la première vague, le conseil départemental de Goudomp, en parfaite collaboration avec les autorités locales et administratives, compte travailler d'arrache-pied avec les agents de santé du département en cette période de deuxième vague de cas de coronavirus, renseigne Moussa Bokoum, président du conseil départemental de Goudomp, pour éviter toute contamination. Dans ce département, Max Euclid Kampani à Cédio pour la RFM. C'est dans ce contexte de recrudescence de l'épidémie de coronavirus que l'on note quelques mouvements d'humeur dans le secteur de la santé. Il y a paralysie du système ce matin dans les hôpitaux de Ziegenchor. Des techniciens supérieurs de santé et de plusieurs services ont arrêté le travail pour dénoncer le non-respect de la promesse de l'État de les intégrer entièrement dans la fonction publique. Ils s'offusquent aussi de leur classement dans la hiérarchie professionnelle B1. Après avoir accompli un cycle Bac plus 5, ces techniciens de santé supérieurs menacent de poursuivre le blocage des hôpitaux tant que l'État ne respecte pas ces engagements. Lamine Barre. Les prestations médicales sont sérieusement ralenties dans les hôpitaux de Ziegenchor par la grève des techniciens supérieurs en santé. Ces agents qui observent un arrêt de travail depuis ce matin reprochent à l'État d'avoir manqué à l'engagement, de les intégrer tous dans la fonction publique et dénoncent par la même occasion leur classement dans la hiérarchie professionnelle qui ne correspond pas à leur diplôme. Tchernement sur Pouilly, techniciens supérieurs en néphrologie et hémodialise à l'hôpital régional de Ziegenchor. Lors du nouveau recrutement dans la fonction publique, ils n'ont pris que presque 30. 10 en anesthésia, techniciens anesthésia, 10 techniciens nephro et 10 techniciens imagerie médical. On a jugé qu'on doit prendre tous les 45. Deuxièmement, on a dit qu'on ne peut pas nous recruter et nous mettre aussi dans la hiérarchie de B2. Alors qu'en étant simple infirmier, Bac plus 3, on nous recrute dans la hiérarchie B1. Mais perdre la formation d'infirmier B1, sortir et perdre la formation de techniciens supérieurs qui correspondent à un Bac plus 5 et on te classe en B2, ça on ne peut pas le concevoir. Ces techniciens supérieurs en anesthésie, réanimation, néphrologie et imagerie médicale menacent de continuer à croiser les bras jusqu'à satisfaction globale de leur plateforme revendicative. Ce qu'on réclame, c'est facile. On demande juste d'appliquer le décret du président en 2018 qui dit que tous les administratifs de soins doivent être classés dans la RCA2. C'est tout simplement ce qu'on attend de la fonction publique, de nous recruter. Parce que ces décisions-là, on ne va pas les signer et on ne va pas retourner dans les postes tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là. Avec cette paralysie notée dans les hôpitaux, la prise en charge des cas de Covid en réanimation court un grand risque. Parce que ces agences sont à un niveau opérationnel dans l'exécution des commandes en termes de prestations médicales. Lamin Bas, Ziegenchor, Radio Futur Média. À Tiwawan, à l'hôpital Mame Abdoaziz Dabar, les travailleurs sont sortis ce matin pour réclamer leurs indemnités et primes. Ils ont observé un arrêt de travail suivi d'un site-in. Cher Anta Diop. Foula rouge autour du cou, les blouses blanches de l'hôpital Mame Abdoaziz Dabar de Tiwawan se sont fortement mobilisées pour réclamer leurs indemnités et primes de motivation. Lamundoui, le porte-parole du personnel. Aujourd'hui, nous avons procédé à ce sitting pour manifester toute notre colère par rapport à la direction qui viole systématiquement le système de réanimation. La direction nous doit quatre mois de primes. La direction ne nous a pas payé sur les recettes à terme qui sont à l'origine de cette tarée d'aujourd'hui. La direction cache les chèques des recettes à terme. Et sur ces recettes à terme, les travailleurs ont droit à 20%. Et un montant supérieur à 150 millions a été encaissé par la direction à l'insu des travailleurs qui n'ont rien reçu. L'hôpital Abdoaziz Dabar est fait partie des seuls hôpitaux du Sénégal. Il y a 80 personnes qui sont appelées des ASC. Ces ASC ont une ancienneté de plus de 20 ans. Et ils sont des diplômés. C'est des gens qui ont de l'expérience. Il y a une personne très qualifiée. C'est eux-mêmes qui tiennent le fonctionnement de l'hôpital. Ils reçoivent un salaire de 40 000 francs. Ces travailleurs de la santé déplorent aussi la mauvaise gestion de la direction. Et ils ont pointé du doigt la directrice de l'hôpital Mme Abdoaziz Dabar de Thibawen. Il y a un investissement qui a été fait en dehors de l'hôpital. Un soi-disant totem. Il n'est rien d'autre que le tableau qu'on a érigé sur lequel on a écrit l'hôpital Abdoaziz Dabar. Et ils ont facturé cela à 9 millions. C'est le totem que vous voyez là. Nous avons joint la directrice de l'hôpital Mme Abdoaziz Dabar de Thibawen. Mme Bintou Diop Bayan promet d'apporter des réponses après concertation avec son staff. RFM Thies, chère Antou Diop. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. L'ancienne première ministre demande l'accélération du dossier relatif à l'indemnisation des familles dont les maisons étaient démolies lors des travaux de l'agrandissement de l'aérodrome de Kaon entamé le mois dernier. Il s'agit d'Aminata Touré. Elle ne s'est pas limitée à ce dossier. Elle a aussi fait un clin d'œil sur les travaux de canalisation de Kaola qui tardent à être achevés. Ibrahim Adjami. Après 250 maisons ont été démolies aux alentours de l'aérodrome de Kaon, les propriétaires toujours dans l'attente d'être indemnisés, c'est impatiente. L'ex-présidente du CSE, Aminata Touré, qui se fait leur avocat, demande l'accélération du dossier. Mais c'est un impératif qu'on les indemnise le plus rapidement possible et qu'on leur trouve des logements. Le nombre est important, vraiment, 148 victimes. Encore une fois, je demande à l'État de faire vite parce que c'est une urgence. J'en ai parlé à un de mes militants qui a perdu sa maison. Dans cet entretien, Mme Aminata Touré enfile la robe de la défenseure, de la veuve et de l'orphelin. Au sujet des inondations récurrentes à Kaola, que l'ancien Premier ministre demande, l'achèvement des travaux entamés depuis plus d'un an avant le prochain Nivermange. Il faut que les travaux de canalisation soient aussi accélérés pour qu'à la prochaine saison des pluies, les populations puissent être soulagées. Donc, il faut accélérer la cadence, comme j'avais l'habitude de le dire. Depuis quelques jours, après son éviction de son poste de présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mme Aminata Touré est très fréquente à Kaola que elle reçoit et parle à ses militants et sympathisants en toute discrétion, sans tambour ni trompe donc. Nous avons appris ce matin le décès de Mme Khadifal Diallo, l'ancienne ministre des collectivités locales sous le régime du président Abdoulayeoua, des anciennes responsables de l'AFP. C'est éteinte ce matin à Dakar. La levée du corps de ce professeur d'université est prévue à 14h à la mosquée de la VDN, suivie de son enterrement au cimetière musulman de Yof. A 12h19, il est de plus en plus difficile de se faire rendre la petite monnaie dans les petits commerces et autres boutiques. Outre les pièces, il semble y avoir une pénurie de petits billets. Constat dans certains quartiers de Dakar, Nafisa Tussila. C'est depuis le mois de décembre qu'Amaru Diallo, boutiquier, a fait le constat. Il est très difficile d'avoir constamment de la petite monnaie et cela lui porte préjudice. Avec les situations de pandémie, pour avoir de la monnaie, c'est tout à fait un problème. Les gens viennent acheter, mais pour avoir de la monnaie, pour leur remettre leur argent, c'est tout à fait un problème. Il y a des gens qui acceptent de laisser leur monnaie, il y a des autres qui n'acceptent pas de laisser leur argent ici. J'ai mon cahier ici, si quelqu'un accepte de laisser sa monnaie, j'écris, je te demande ton nom, j'écris l'heure de la monnaie et après on continue. S'il accepte, s'il n'accepte pas, ça nous empêche vraiment à travailler. Oui, bien sûr, ça nous cause des problèmes, car si vous ne travaillez pas régulièrement pour avoir l'intérêt de l'argent, ça sera tout à fait un problème. Abdoulaye Diop, établi à Diopel, ne trouve pas d'explication. On n'arrive pas à trouver de la monnaie, c'est compliqué, surtout pour les pièces et les petits biais. On ne comprend pas pourquoi c'est la monnaie. Un autre boutiquier à Bentali a fait la même remarque depuis plusieurs mois et trouve que cette situation le perturbe. Mais Mamadou Diallo a trouvé une parade avec sa clientèle. Nous remarquons ces problèmes de monnaie à la fin du mois. Heureusement que les clients font preuve de compréhension. Ils acceptent de laisser leur monnaie ici, nous enregistrons et nous leur rendons la monnaie après. Abdoulaye Diop, lui, a des moyens beaucoup plus efficaces. Je vais souvent dans les marchés pour chercher de la monnaie. Et même dans les banques, ils vous disent qu'ils n'en disposent pas. Ou bien on attend des monnaies. Parfois, j'en achète pour 50 000 et je cède les 2 600 000. Je cède les 2 000. Si c'est 100 000, je cède les 3 000. Face à cette difficulté de trouver de la monnaie, les commerçants, désemparés pour la plupart, interpellent qui de droit pour une solution durable. RFM, l'actualité internationale. L'actualité internationale, c'est avec vous, Georges Détier Diopo. Bonjour. Bonjour, Souleymane Yang. Covid-19, les experts de l'OMS attendent jeudi prochain en Chine. Ils doivent enquêter sur l'origine du coronavirus. L'annoncée du ministère chinois de la Santé, La visite initialement prévue la semaine dernière avait été annulée à la dernière minute faute de toutes les autorisations nécessaires pour l'équipe. Ce feu vert intervient un an jour pour jour après l'annonce du premier mort en Chine de ce qui n'était encore à l'époque qu'un mystérieux virus. Le président Trump avait par la suite accusé Pékin d'avoir répandu le virus chinois sur la planète, voire de l'avoir laissé s'échapper d'un laboratoire de virologie de Wuhan, la ville du centre du pays où le virus est apparu. Fin 2019. En Côte d'Ivoire, réapparition de l'opposant Albert Mabry-Touakès. Le président de l'UDPCI était recherché par la police et en fuite depuis début novembre. Il était poursuivi pour avoir participé à la création du comité national de transition. Sa première visite officielle, Albert Mabry-Touakès, l'a réservé à Henri Conan Béguier, le président de la coalition des plateformes de l'opposition. Plus de détails avec Gobi Ayabi. Albert Mabry-Touakès, ex-ministre d'Alassane Ouattara, président de l'UDPCI et candidat non retenu aux élections présidentielles du 31 octobre 2020, refait surface après deux mois passés dans la clandestinité. Il avait disparu de la circulation après le blocus à imposer aux membres de l'opposition, suite à l'annonce de la création du conseil national de transition, CNT. Il s'est rendu à la résidence d'Henri Conan Béguier ce dimanche à 10 janvier 2021. Nous avons été absents à des moments importants de la vie nationale. Et en arrivant, j'ai voulu venir saluer le président Béguier, qui est le président de la coalition des partis de l'opposition, mais qui est aussi un père pour moi. Je suis venu lui donner les nouvelles du séjour que j'ai fait loin de lui. Je suis venu aussi prendre auprès de lui les nouvelles. Le président Béguier, avec notre soutien, avec le soutien de toutes les forces vives, a pris l'initiative d'un dialogue national. En ce qui me concerne, j'ai été heureux de noter que le président Finguesan a été mis en liberté. Il me semble que c'est le même jour et sous le même régime que des poursuites ont été annoncées contre nous. Pour rappel, l'opposition a annoncé sa participation aux élections législatives du 6 mars au champ. Seule la génération et peuple solidaire à GPS de Guillaume Soro refuse d'y participer. Goubiaye Biabidjon, RFM. Au Mali, une mission de la CDAO Aris, lundi à Bamako, pour faire le point de la situation. Elle va faire deux jours au Mali et dirigée par l'ancien président nigérien Goudlak Jonathan. Elle aura des rencontres avec les acteurs chargés de l'organisation des élections présidentielles et législatives de l'année prochaine. Mais elle rencontrera également les autorités de la transition et la classe politique. La mission de la CDAO va s'intéresser de près à la situation politique. Une charte officielle précise que la jeunte malienne est dissoute après l'installation des institutions de la transition. Certes, les organes sont désormais opérationnels, mais les militaires restent sur le terrain et dans les bureaux. Le reste de l'actualité internationale avec les Etats-Unis qui annoncent un consulat au Sahara occidental. Les Etats-Unis ont lancé le processus hier dimanche. Diplomates marocains et américains ont visité un bâtiment dans le port de Darla, dans le sud de ce territoire disputé par le Maroc. Et les indépendantistes du front polisario, l'annonce de l'ouverture d'un consulat s'inscrit dans le sillage de l'accord de normalisation des relations entre le Maroc et Israël qui doit s'accompagner de la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur l'ancienne colonie espagnole. En République démocratique du Congo, pour terminer au moins six échos gardes tués hier dans une attaque au parc national de Virunga, dans l'est du pays, des miliciens Maïmaï ont tendu une embuscade dans l'espace situé entre Niamituiti et Niamilima, dans ce sanctuaire des gorilles de montagne. Merci Georges Détiediop, il est 12h26. Point de vue tout à l'heure, ce sera au tour de la question suivante, traitement du Covid-19, quelle stratégie de vaccination pour le Sénégal ? Nous tenterons de répondre à cette question avec nos deux invités du jour. J'ai nommé le professeur Daoud Ndiaye, parasitologue spécialiste en gémonique infectieuse, et le docteur Amadou Sow, médecin conseiller à l'Agence Nationale de la Couverture Maladie Universelle. Mais tout de suite, le sport avec vous, Maladiane Junior, bonjour. Bonjour Suleymane. Ligue 1, le giraffe signe sa première victoire de la saison. Première sortie, première victoire pour l'équipe de la Médina, c'était hier face à l'équipe de Dakar Sacré-Cœur, 3 buts à 1. C'est le score final de la rencontre. L'entraîneur Malik Daff a débriefé la prestation de ses joueurs. Il s'est également prononcé sur le prochain adversaire du giraffe en Coupe de la Confédération africaine, Malik Daff, que nous écoutons. Depuis qu'on a commencé, c'est notre meilleur match dans le contenu, parce que vraiment, nous avons bien joué. Tout en première période, il y avait de très bonnes choses, de bonnes séquences, une bonne maîtrise collective, et puis un jeu très cohérent. On savait qu'en deuxième mi-temps, ça allait être difficile, parce que Dakar Sacré-Cœur va presser beaucoup plus haut, parce que c'est des jeunes joueurs, des jeunes joueurs qui ont presque l'âge de 18 ans, 19 ans, ils ont beaucoup d'activités, beaucoup d'efforts. Ils nous ont pressés, ils nous ont empêché de faire les premières lances, de jouer un peu plus long. Ce qu'on a fait, ils jouaient sur le deuxième ballon, on l'a fait. Ce n'est pas mieux parce qu'on a gagné moins d'occasions, mais on a géré, on a gagné. Malgré le voyage, malgré le match il y a trois jours, c'était l'essentiel, c'était de gagner, on l'a fait. Coach, quel commentaire faites-vous sur votre prochain adversaire en Coupe de la Confédération ? C'est Platinum, depuis trois ans quand même, il est champion là-bas au Zimbabwe. C'est une bonne équipe quand même, mais pour le moment, c'est le championnat qui est déjà là. Moi, c'est le championnat qui prépare le match de Kadra. C'est le plus important pour se concentrer, rester dans cette dynamique de victoire, dans cette constance, apporter les correctifs nécessaires pour être mieux avant ce match, Inchal. Après deux journées de championnat, Djambar est seul leader de cette Ligue 1 sénégalaise avec six points, suivi de l'AS Piquine et des Générations Foot qui comptent quatre points au compteur. Les Verts arrivent à la quatrième marche du podium. Première sortie de Mbaye Leï sur le banc du standard de Liège. En tant qu'entraîneur titulaire, Mbaye Leï, ancien international sénégalais, coach adjoint et aujourd'hui coach titulaire, il a fait face à la presse belge hier pour se prononcer sur comment il a préparé son équipe pour le match d'aujourd'hui devant opposer le standard de Liège à l'équipe de Wasland-Beveren. Mbaye Leï, que nous écoutons. La semaine s'est très bien passée. Je pense que j'attends toujours que les joueurs montrent des activités dans l'entraînement. Mais je suis, on n'est jamais satisfait en tant que coach, même quand ça se passe bien, il y a toujours des choses à faire. Mais je pense qu'ils sont réceptifs et j'attends ça. Et derrière, on commence à travailler plein de choses parce qu'il faut être prêt dès lundi. On n'a pas le choix. La situation sportive ne le permet pas de trop gamberger. Mais le message est très clair avec les joueurs. C'est un message qui permet de dire que pour moi, le respect, c'est très important dans ma philosophie. Et de l'autre côté, la green tag que je veux voir quand on joue, cette passion dont on parle et qu'on soit fier quand le match est fini. Ça, c'est l'idée. J'essaie de faire mon maximum. Ce qui veut dire que mon équipe, à moi, je vais faire de sorte qu'ils ne soient pas surpris par l'adversaire, qu'ils sont capables de montrer des choses et de faire la différence. Et pour moi, si je perds, je veux juste perdre contre une équipe qui est meilleure. Basketball, les fédéraux saluent la bonne organisation de la reprise. Une première journée après une longue pause qui s'est déroulée le samedi et dimanche au niveau national pour Atouman Gueye, président de la commission de programmation. Tout a été bien fait. Nous l'écoutons. L'organisation, vraiment, ça a été une très bonne organisation. C'est même lieu aussi de remercier le président de la commission de l'organisation marocole-kamora qui a fait un excellent travail. Et ensuite, remercier vraiment les acteurs du basket. Ce n'était pas si évident, mais heureusement, par exemple, il y a eu une bonne compréhension autour de tous les acteurs du basket. Surtout à savoir la mesure pour la protection des joueurs, des spectateurs. Quand je dis, il n'y a pas de spectateur, mais il y a juste quelques dirigeants de barquette qui étaient sur le basket. Et la mesure barrière a été vraiment... Ça a été vraiment très, très bien organisé au niveau de l'entrée et surtout au niveau même de la sortie. Donc, il n'y avait que juste une seule entrée et une seule sortie. Donc, dès que la personne est déjà sur place, il ne pouvait plus accéder à la tribune. De la tribune aussi, il ne pouvait pas aller sur le parquet. Et vraiment, ça a été aussi une bonne chose. Voilà, je demande, c'est la fin de cette page des sports. Rendez-vous là où vous savez, autour de la paella. Bon appétit à vous. Merci, Malal Dianne Junior. RFM, reportage. Coup de froid sur Dakar et d'autres localités, surtout sur le littoral. Les habits lourds sont donc de sortie pour ceux qui avaient pris soin de les garder bien au chaud, bien naturellement. Pour les autres, il faut reconstituer le stock et parfois chez les vendeurs de friperies. Reportage Oumou Katsoumli. C'est sur les allées du marché de Yorf que le vieux Srin Saliou a aménagé un petit coin pour la vente de friperies. Dans ce local se trouve une grande table au-dessus des pulls, des blousons et pantelons en coton. Jolie m'a disposé des habits très prisés par la clientèle en cette période de froid. Actuellement, je vends beaucoup de vêtements lourds, des jaquettes, des pulls et autres. Je remercie vraiment le bon Dieu d'avoir s'encher tout d'un coup la météo. Une dame trouvée sur le lieu qui préfère garder l'anonymat, une fidèle cliente du vieux Srin Saliou. Elle a déjà fait son choix. Elle trouve les prix des habits abordables. Je suis venu acheter des pulls pour mes enfants. Vous savez, avec cette pandémie, ce n'est pas du tout facile d'avoir de la marchandise. Mais vraiment, je ne me plains pas, c'est très abordable. Avec la crise sanitaire liée au coronavirus, certains vendeurs de friperies comme Alice Issez a trouvé des astuces pour éviter de choper le virus. C'est vrai que la pandémie est là, mais on se débrouille quand même pour avoir cette marchandise, la friperie. Si on essaie de se protéger, j'ai le masque, je le porte, du gel désinfectant aussi, je pense que c'est plus sûr. La vente de friperies, un business qui marche bien en cette période de fraîcheur. Malgré la pandémie du coronavirus, ces vendeurs parviennent tout de même à faire des chiffres d'affaires. Le froid est passé par là. Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Béco. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Béco qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Béco, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 31 janvier 2021, toute la gamme Béco est en faite chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Electronic Corp et sa gamme Béco, numéro 1 de l'électroménager en Europe, vous offrent votre revue de presse. La presse de ce lundi 11 janvier 2021, passée en revue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour, affaire Yaris Saou, toujours le mystère. Une semaine après sa disparition, Libération parle de 7 jours d'inquiétude. L'enquête de la police française n'a encore rien donné, tout comme les intenses moyens mis en œuvre par le consulat général du Sénégal en France. Le journal Les Echos pointe ce matin la distribution des flyers et des affiches pour la retrouver. Mais toujours rien, selon un membre de la mission diplomatique et consulaire établie en France. La police française n'exclut aucune piste, mais la piste criminelle n'est pas privilégiée. Toutefois, pour les enquêteurs, cela peut choquer, mais Yaris Saou peut partir d'elle-même et les policiers travaillent aussi sur cette éventualité. On ne peut pas tout dire, fin de citation. En tous les cas, l'inquiétude monte au sein de la communauté sénégalaise qui fait les rues de Paris pour distribuer des flyers, espérant avoir quelques nouvelles de l'étudiante. Une fronte en gestation, ce matin à l'hémicycle, c'est au sujet de l'examen par les députés du projet de loi portant sur l'état d'urgence et l'état de siège. La majorité et l'opposition se déchirent. Après avoir collecté plusieurs signatures, Cheikh Abdel Mbake Baradoli va introduire un amendement et saisir plus tard le Conseil constitutionnel informe sur ça. Le président de la République veut s'octroyer, lui, ses ministres, ses gouverneurs et ses préfets, la prérogative constitutionnelle de prendre un certain nombre de mesures exceptionnelles dans les secteurs relevant de leur domaine et autres instances territoriales, nonobstant les douze jours consacrés par la constitution, Kernobokoum, ancien parlementaire, interrogé par Sud Quotidien rue dans les brancards. C'est une manière, selon lui, une manière subtile d'enlever, de dépouiller au Parlement des prérogatives que lui donne la constitution. Inacceptable. Aléoutine d'Africadium Center ne décolère pas, lui non plus. Cela risque de cristalliser davantage le pouvoir hypertrophié sans limite du chef de l'état, un dysfonctionnement de l'état de droit au sujet de l'accaparement des pouvoirs par le président Salles. Cédou Gueye, le ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la République tempère dans Vox Populum. Le scénario de l'accaparement des pouvoirs par le président n'est pas envisageable dans notre pays. La situation est suffisamment grave pour que l'on ne s'amuse pas à s'engouffrer dans des postures d'opposition, d'appearment ou de buzz médiatique. En tout cas, la situation sanitaire imposée par la Covid devient de plus en plus préoccupante au Sénégal. 573 nouvelles infections, 19 décès à tous liés à la maladie. Le week-end, tous les records s'opurent du coup le journal Le Soleil. Le journal Le Quotidien parle de santé sans respirateur, saturation des services d'urgence. Professeur Mamadou Yarabey du SAMI national tire la sonnette d'alarme. La surveillance des cas graves est devenue difficile. Maki face à la ligne rouge, va-t-on vers l'élargissement du couvre-feu ? Pour le directeur de la prévention, c'est tout simplement inquiétant. Débordement des CTE. Source A en profite pour aller en profondeur avec le docteur Mamadou Ndiaye. Confession du directeur de la prévention sur la vaccination contre le coronavirus. Docteur Ndiaye confie que c'est le programme élargé de vaccination qui a les compétences, l'expertise et les moyens pour vacciner. Et si nous devons utiliser ces vaccins, il nous faut nous équiper en conséquence. Il faut une logistique adéquate pour les conserver. Fin de citation. La réponse à la COVID-19 veut toujours l'anthropologue le docteur Cheikh Ibrahimagnan donne sa part de vérité ce matin dans le journal Walfatry. On ne peut pas attribuer, selon lui, au couvre-feu la diminution des cas positifs. La différence entre une épidémie et une maladie est que la maladie se soigne à l'hôpital alors que l'épidémie se soigne dans la communauté. Le journal Observateur informe ce matin que des jeunes continuent toujours de violer le couvre-feu. Des fils à papa, cette fois des femmes mariées et des diplomates surpris en pleine piscine pâties aux Almadie. Alcool, musique, chicha à gogo. Le journal Observateur note que les 40 personnes arrêtées par la gendarmerie d'Ongor seront déférées aujourd'hui. À la ligne du journal LAS, débat sur le troisième mandat au Sénégal. Maître Doudou Ndoué valide la candidature de Makissal, selon le juriste. Tant que cette constitution n'est pas modifiée, Makissal peut être 100 fois candidat. Fin de citation. Bonsoir à tous.